J'aimerais vous parler aujourd'hui de René Descartes, que vous voyez ici dans un tableau. René Descartes, il est né en 1596 et il est mort en 1650, donc à l'âge de seulement 54 ans. Il ne vivait pas forcément très vieux à l'époque. René Descartes, il est connu pour être un célèbre philosophe, mais aussi un grand mathématicien. En fait, pas mal de philosophes étaient aussi mathématiciens et vice-versa, mathématiciens étaient aussi philosophes. René Descartes, il est très connu pour cette célèbre citation, je pense donc je suis, vous connaissez sûrement. Mais il y a aussi notre citation de René Descartes que j'aime beaucoup, qui dit « Continuez à aller de l'avant, continuez à aller de l'avant. J'ai fait toutes les erreurs qu'il était possible de faire, mais j'ai continué à aller de l'avant. » Je trouve que vraiment c'est une très belle citation et aussi un conseil général pour la vie, qui nous apprend que des gens comme René Descartes, qui sont célèbres, sont au final des êtres humains comme vous et moi, qui ont fait beaucoup d'erreurs. René Descartes, il s'est planté plein de fois dans sa vie, mais il a insisté, il a insisté, et il a réussi à trouver de belles choses. Il a réussi notamment à faire la connexion entre deux mondes a priori très différents, le monde de l'algèbre et le monde de la géométrie. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Le monde de l'algèbre, c'est un peu, alors essaie-moi mettre une couleur spéciale pour ça, c'est le monde dans lequel on a des équations, on a des inconnus, des ix, des y. C'est le monde de l'algèbre. Par exemple, on va prendre l'équation y égale 2x moins 1. Ça, c'est une équation qui dit, en fonction de la valeur de x, on a une valeur de y qui change. Pour visualiser ça de façon concrète, je vous propose de faire un petit tableau dans lequel on va prendre quelques valeurs au hasard de x, et on va les associer avec quelques valeurs au hasard de y. En fait, on va faire un calcul. En fonction de x, on va trouver la valeur de y correspondante. On va prendre quelques valeurs. On va en prendre quelques-unes. Commençons à prendre au hasard x égale moins 2. Et on va calculer combien fait y à partir de là. Ça veut dire qu'on va remplacer la valeur de x dans cette équation par moins 2. Ça veut dire qu'on va écrire 2 fois moins 2, moins 1. Vous voyez, j'ai juste remplacé le x qui est ici par moins 2. On calcule combien ça fait ? 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Donc, quand x vaut moins 2, y vaut moins 5. On va le faire pour d'autres nombres. On va faire par exemple pour x égale moins 1. Ça veut dire que y est égal à 2 fois moins 1, moins 1. Voilà, j'ai remplacé x par moins 1 ici. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. On va prendre une autre valeur. On va prendre x égale 0. Je vais le mettre en jaune. Voilà, si x vaut 0, combien vaut y ? Allez, je laisse le calcul avec moi. On met un 0 ici. Et on calcule. 2 fois 0, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. On avance, on avance. On va prendre x égale 1. Donc, ça veut dire que y, c'est égal à 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et on va faire un dernier pour la route. On va prendre x égale 2. Donc, y sera égal à 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Voilà. Là, j'ai juste pris quelques valeurs de x et j'ai calculé les valeurs de y correspondantes pour cette équation. Et on va revenir à notre ami Descartes. Descartes, il s'est dit, ça c'est bien beau, mais ces nombres-là, j'aimerais les visualiser dans une façon un peu géométrique, c'est-à-dire avec des dessins. Le monde de la géométrie, vous connaissez certainement comme moi, c'est un peu un monde dans lequel on étudie, on étudie, par exemple, des triangles. On étudie la similarité entre des triangles, on calcule les angles des triangles, on s'amuse aussi à travailler sur des cercles où il y a un centre, où il y a des rayons. On peut aussi mettre des triangles dans des cercles et faire tout un tas de calculs. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais ça, c'est le monde de la géométrie. A priori, ce sont deux mondes très différents. Et là où Descartes est génial, c'est qu'il a trouvé un moyen, en fait, de représenter ça, cette équation, d'une façon un peu géométrique. En fait, il s'est dit, je vais prendre une feuille de papier et cette feuille de papier, je vais considérer qu'elle est en deux dimensions, parce qu'on peut aller à la fois de gauche à droite et de haut en bas. Et il a tracé des droites, comme ceci. Il a tracé une droite horizontale et il a tracé une droite verticale. Comme ça. Voilà. Parce que sur une feuille de papier, et d'ailleurs sur un écran aussi, on peut aller de gauche à droite et de haut en bas, et ça représente toute la surface de la feuille de papier. Et il s'est dit, j'ai des nombres en X et des nombres en Y. Il dit, je vais par convention représenter les valeurs de X de façon horizontale et les valeurs de Y de façon verticale. Il aurait aussi pu faire l'inverse, c'est juste un choix qu'il a fait. Il s'est dit, bon, je vais décider que les X, je le représente horizontalement et verticalement les Y. Et tout le monde, en fait, depuis Descartes, a fait comme ça. Et il a numéroté les différentes valeurs possibles de X et de Y sur chacune des droites. Il s'est dit, au milieu là, ça, c'est le 0. Ensuite, là, j'ai moins 1. Là, j'ai moins 2 à gauche. Moins 3, etc. Et il fait pareil avec les nombres positifs. Il a fait, ici, j'ai 1. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 3. Et il a fait pareil maintenant avec les valeurs de Y. Il a dit, en haut, j'ai les nombres de Y positifs. Donc, il a mis, ici, j'ai 1. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 3. Et pareil, en négatif. Ici, j'ai moins 1. Ici, j'ai moins 2. Ici, j'ai moins 3. Moins 4. Moins 5. Donc, il a représenté un plan. On l'appelle le plan cartésien. Et là-dessus, il s'est dit, je vais associer les valeurs de X avec les valeurs de Y correspondantes. Donc, on va prendre, par exemple, sur notre équation, les valeurs de X, quand ça vaut moins 2, on a Y qui vaut moins 5. Donc, on va prendre X. X vaut moins 2, ça se présente ici. Ça, c'est X vaut moins 2. Et Y vaut moins 5, on va le faire sur l'axe des Y. Y vaut moins 5, c'est ici. Et il va représenter un point qui est une solution, en fait, la solution de cette équation pour X égale moins 2, Y vaut moins 5. Il va les associer. Et il a trouvé le point qui représente X vaut moins 2 et Y vaut moins 5. Et ça, on l'écrit comme ceci. Ce sont ce qu'on appelle des coordonnées cartésiennes. X vaut moins 2, Y vaut moins 5. On les appelle les coordonnées cartésiennes du nom de Descartes, en fait. Cartésiennes, comme ceci. Et il a fait pareil pour les autres valeurs possibles de X et de Y. Alors, on va continuer, on va faire pareil que lui. On va faire, si X vaut moins 1, on a Y vaut moins 3. Essayons de le représenter sur le plan cartésien. Si X vaut moins 1, X vaut moins 1, c'est ici. Y vaut moins 3, c'est ici. Donc on va les associer. Et ça nous fait un point, ici. Deux coordonnées, moins 1, moins 3. Pour 0, on va faire. X vaut 0, c'est ici. Et Y vaut moins 1, je descends d'une case ici. Et ça me fait le nombre de coordonnées 0, moins 1. Ensuite, pour 1, X égale 1, Y vaut 1. Donc pour X égale 1, Y vaut 1. Donc on va relier les deux. Et on obtient les coordonnées 1, 1. Et un dernier, on va prendre notre point X égale 2, Y vaut 3. Donc on le représente ici. Et on l'écrit ici. C'est le point de coordonnées 2, 3. Et ce que Descartes a remarqué, c'est que tous ces points, on pourrait continuer d'ailleurs à en faire plein d'autres, on pourrait faire pour X égale 3, égale 4, etc. En fait, ils forment une droite. C'est ça qui est assez beau là-dedans. Regardez, vous voyez ces points-là. Il y a un point-là, un point-là, un point-là, un point-là, un point-là. En fait, je peux dessiner une belle droite. Et ça, en fait, c'est mon équation Y égale 2X moins 1. Enfin, ça représente mon équation Y égale 2X moins 1. Pourquoi ? Parce que chacun des points sur cette droite est en fait une des solutions à cette équation Y égale 2X moins 1. Par exemple, si je prends, on va prendre au hasard, je vais le faire en rouge. Ce point-là, je prends un point au hasard sur la droite. Vous voyez, ça correspond à X égale 1,5 et Y égale 2. C'est le point de coordonnée 1,5, 2. Et ça correspond à une solution de l'équation. Si vous regardez bien, si on met X égale 1,5 là-dedans, ça fait 2 fois 1,5, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Et 2, justement, ici, sur l'axe des Y. Voilà ce qu'a fait Descartes et qui est vraiment très très fort. C'est qu'il a connecté ces deux mondes, le monde de l'algebra et le monde de la géométrie. Et, justement, ce que vous voyez là, c'est une équation qu'on appelle une équation linéaire. Une équation linéaire. Pourquoi une équation linéaire ? Eh bien, parce que, quand on le représente, sur le plan cartésien, on voit une ligne. Cette équation est représentée sous forme de ligne. Et on verra ensemble, d'ailleurs, qu'il y a d'autres types d'équations qui ne se représentent pas sous forme de ligne, mais sous forme de courbe et pas mal d'autres choses assez passionnantes. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada